et ben merci de suivre l'aventure des chevaliers de baphomet en ma compagnie j'espère que vous allez bien et j'appréhende cet épisode et oui puisque c'est un épisode à énigmes mais bon je vais faire de mon mieux j'ai déjà résolu de par avance les énigmes surtout celles que je suis et subir dans quelques minutes mais vous faut s'accrocher bref observons d'abord suspendu au plafond il y avait une énorme bougie jaune par le temps elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi plus haut sous le dôme il y avait des fenêtres ils devaient les ouvrir de temps à autre pour aérer une statue de la vierge marie veillé sur l'endroit c'était une baguette avec un cône et un crochet au bout elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier en face du tombeau il y avait un pupitre avec une bible dessus le mausolée contenait cinq tombes pour cinq templiers taillé dans le marbre et à taille humaine puis-je vous demander quelque chose allez-y qui sont exactement ces personnes mes ancêtres ces cinq comme était tous des templiers cinq ancêtres templiers vous devez en être fier à 5 6 ou elle sixième personne ne le sait vous voulez dire qu'il a disparu c'est une affaire de famille qui n'a rien à voir avec tout ça est-ce lié à la malédiction des deux vastes conseils oui ça l'est j'espère que vous respecterez mon désir de ne pas m'en parler c'est d'accord pour l'instant vous connaissez certainement l'histoire de votre famille que pensez-vous des templiers seigneur stobart les templiers il n'était pas pire que les autres ordres du chevalerie vous vous trompez comparé aux sournois hospitaliers ou aux cruels tétoniques les chevaliers du temple incarnaient l'esprit chevaleresque ce roi français avide et cruel et le pape à sa solde ont commis une grave erreur ma famille a été la victime des caprices de ce tyran arriviste c'était il ya longtemps certaines choses ne s'oublie pas la justice notamment vous êtes sûr que la vierge marie soit à sa place parmi cinq chevaliers vous faites preuve d'ignorance seigneur stobart les templiers vous est un culte à la vierge marie très bien merci il n'y a pas de quoi et maintenant il n'y avait rien à éteindre un peu gêné je l'a reposé je pensais qu'il avait manipulé la la fenêtre en prenant la bible je découvrais un motif sur le pupitre et un échiquier en m'approchant je pouvais distinguer que le motif était fait de cases en verre représentant un échiquier puis je vous demander quelque chose allez-y et à propos de l'échiquier en verre l'échiquier en verre oh le motif sur le pupitre simple décoration j'en suis certaine il y a des bouts de verre qui manque oui il est comme cela depuis mon enfance non c'est impossible les trous dans l'échiquier en verre semble pourtant avoir été fait délibérément non c'est impossible quelle signification pourrait-il bien avoir ils font partie d'un jeu d'échecs les trous doivent être destinés à ce n'est un stobart vous croyez que cet endroit a été construit pour les templiers et votre jeu d'échecs est aussi anciens que les templiers c'est troublant non je crois que ça doit être ça c'est ce que le manuscrit désigne c'est extraordinaire les templiers aurait-il laissé une énigme ici tout ce temps passé alors que nous l'avions sous les yeux c'était merveilleux de voir l'émotion de la comtesse bien ce n'est pas le moment de s'appitoyer sur son sort non seigneur stobart ce mystère a fait son temps il s'achève ici et maintenant toutes ces années de fatalité s'évanouissait l'hôpès l'hôpès lâche ce tuyau écoute moi je vais me chercher mon jeu d'échecs à la maison oui le vieux jeu dépêche toi mon dieu je suis tout émoustillé pas vous calmez vous ce pourrait être une fausse piste ah je ne le crois pas c'est bon de vous voir heureuse heureuse vous savez je crois que je le suis j'ai envie de parler de la pierre tiens non en attendant j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ici je veux dire la malédiction et le reste tout a commencé du temps de la dissolution de l'ordre des templiers dont carlos avait déjà quitté leur rang pour devenir un universitaire don carlos est-ce celui qui a disparu si et s'il avait compté son évêque de la région il enviait nos terres et entendait se servir de l'édit papal pour nous détruire quand la sainte inquisition arriva don carlos était à l'université quand il revint ce fut pour retrouver ses fidèles serviteurs assassinés et ses enfants disparus ils enlevaient des enfants pourquoi on l'a jamais su l'évêque nia toute implication dans la disparition des enfants mais des témoins avaient vu ces hommes demain tuer les serviteurs chargés de leur protection qu'est ce qui est arrivé à don carlos il jura qu'il retournerait ciel et terre pour retrouver ses enfants il revêtit son armure et pris son épée son bouclier c'est là son destrier et disparu on ne le revit plus jamais ah l'opé tu as les pièces oui madame comme vous me l'avez demandé s'il vous plaît seigneur stobart auriez vous l'obligence madame calme toi l'opé je suis sûr que les intentions de seigneur stobart sont pures très bien madame madame semblez vous faire confiance mais pas vous non seigneur c'est ça seigneur stobart ça tient rapidement j'assemblais les pièces et les casques correspondantes c'est la première manche bon ça va la deuxième n'est pas trop difficile mais alors si ma mémoire me trahit pas si ma mémoire me trahit pas ah oui alors pardon qui est sur une pièce de jeu d'échecs pour voir le motif à sa base de la même manière cliquez sur les espaces libres de l'échec et pour révéler un motif chaque pièce du jeu d'échec doit aller dans le bon trou afin que les symboles correspondent pour les déplacer réglisser la pièce vers le bon emplacement sur l'échec et si vous mettez une pièce à une place qui n'est pas la sienne elle reviendra automatiquement sur le côté voilà me souvenez pas du bruit de je suis bête c'est les tours bon c'est une catastrophe non attend les et des chevaux ils étaient là ah merci moi je me souviens des chevaux là les tours elles étaient où elles étaient sur que les pions n'étaient pas là ah ou alors les pions étaient là même pas non ah bah alors est-ce qu'on est de moi lui attend les tours les tours les tours où j'y vais au pifomètre alors il ya très longtemps quand j'étais ado j'avais maîtrisé quelques temps les règles des échecs et voilà on peut dire que le fait d'essayer de les retenir fut un échec à lui tout seul pour ceux qui sont à l'aise avec les échecs vous êtes peut-être en train d'hurler devant votre écran en disant mais il est nul ici mais c'est une honte veuillez m'en excuser bah mince j'ai pas mis dans tous les ouf à les blanches je me souviens une fois les pièces rouges en place la base des cases s'adapter aux pièces blanches je n'avais plus qu'à trouver à quel endroit il fallait les placer ouais donc je sais que le voilà et au milieu et là je ne sais plus c'est ni un stovart à garder qu'est ce que c'est ce n'est pas ce n'est pas le saint graal non c'est ni un stovart c'est le calais de communion des devas conseillants perdu depuis bientôt 700 ans waouh bon continuons j'ai j'ai du mal à croire que c'est vrai oh allez vous exagérez en êtes vous sûr c'est votre heure de gloire c'est ni un stovart sûr et certain l'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard de retour chez nico alors la malédiction des vasconcelos est levée oh non la comtesse était enchantée d'avoir trouvé le calice perdu mais il y a toujours l'énigme du chevalier disparu tu peux laisser ce mystère de côté repartir à la recherche du secret des templiers en fait j'ai promis à la comtesse de retrouver don carlos tu as quoi je peux tout expliquer tu en pinces pour une aristocrate espagnole tout décrépit la comtesse m'a confié le calice pour que je retrouve la tombe de son ancêtre tu es aussi cinglé qu'elle tu avais pas ces problèmes comme ça à un can et les templiers tout ça fait partie du même problème ce calice a son importance j'en suis sûr le manuscrit nous a mis sur la piste du chevalier et je dois le trouver et alors je ne sais pas encore mais lorsque le chevalier et le calice seront réunis je saurai peut-être ce que je dois faire on croire qu'elle serait déjà jalouse est-ce qu'il ya quelque chose entre toi et l'hobino en quoi ça te concerne on était d'accord tout ça le clown les templiers c'est purement professionnel oui mais alors les tombés comment qu'elle se braque bon je ferai bien de continuer ma quête tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes est-ce que je pourrais pas aller au musée cru mais il ya l'histoire du vol du tripier je sais plus comment faire attendez j'en étais où je sais plus le coup de la ferrari je peux écraser et dire va tiens je vais dire trépied au lieu de dire dire musée ça me ira très bien non il va me boire laisse tomber c'est pas le moment d'y aller non je peux pas casser mon action non ne me dit pas qu'il me plaît laissez ça tranquille ce placard a plus de trois mille ans quel placard c'est une sarcophage alors andré bonjour george j'avais oublié son prénom ben voilà tout est dit ainsi le calice que dites vous de cette coupe andré c'est un vase de communion du 14e siècle probablement espagnol merci pour votre aide andré il n'y a pas de quoi alors il faut que je distraie le garde avec la ventilation merde il va me voir non il m'a pas vu oh c'est un miracle il faut absolument que j'aille dans le sarcophage au moment où il ne l'aperçoit pas ah cool on ferme monsieur Lobineau déjà ? bah si seulement il y avait plus d'heures dans une journée il y en a bien assez pour moi j'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil et bien à demain bonne nuit monsieur arrête de faire les débiles espèce de crétine ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche bah qu'est-ce qu'est qui est là ? tirons-nous d'ici de retour chez Nico et quand j'ai repris mes esprits j'étais au poste de police par équipe et comment se fait-il que tu sois habillée en nombre chinoise ? oh ne fais pas ta mauvaise tête Georgie oh zut et ne m'appelle pas Georgie je pensais vraiment que ça te ferait plaisir après tout on a le trépied c'est vrai c'est vrai il ne s'est rien passé ? non le joyau s'encastre parfaitement mais qu'est-ce que ça prouve ? peut-être que le trépied doit être placé à un endroit précis mais il n'y a rien dans le manuscrit qui l'indique n'est-ce pas ? ouais ouais tu m'étonnes je ferais bien de continuer ma quête je ferais retourner à mon faucon ah bah c'est bien ça a bougé ouais c'est bon ça j'avais un doute à un moment si j'avais bien tout fait qu'il me fallait excusez-moi monsieur l'agent ah oui non j'ai déjà discuté avec lui vous vous y connaissez en cacairie médiévale ? regardez-moi cette splendeur un trépied ? il sert à quoi ? comment ? vous ne savez pas ? non monsieur pas plus que vous je pense à la prochaine ok je ne bouge pas il y avait un attroupement de cinq badauds c'est bizarre mais si vous prenez les personnes les plus intelligentes du monde et que vous les mettez dans leurs habits d'été ils ont l'air de débiles mentaux j'aimerais savoir pourquoi le jongleur était doué pourquoi il ne mettait pas la même application à trouver un vrai boulot ? je ne savais pas peut-être qu'il aimait s'habiller en bouffon un prêtre assis auprès des bancs astiquait quelque chose avec force pardon j'ai l'esprit mal passé excusez-moi père pardon ? ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? pas du tout mon fils je serais très heureux de vous aider il mettait la main sur le petit Jésus ah 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 mince bon excusez-moi pour ceux qui me suivent régulièrement vous me connaissez depuis combien de temps travaillez-vous ici ? ce n'est pas du travail c'est une vocation j'aide le père Flaubert depuis presque six mois maintenant je suppose que vous ne savez pas grand chose sur l'histoire de cette église alors ? juste un peu vous donnez vraiment de l'éclat à ce chandelier ? ah oui il faut que tout soit parfait pour le tout puissant oui vous devez avoir raison je remarquais que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu vous avez un oeil aiguisé mon fils le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre il était aussi vieux que l'église presque 14 siècles oh c'est affreux oui une perte terrible l'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu que savez-vous sur les chevaliers du temple ? vous êtes venu au bon endroit si c'est ce qui vous intéresse beaucoup d'entre eux furent exécutés dans le square dehors c'était une période sombre de l'histoire de France c'est le pape qui a tout manigancé pourtant Clément V était pape d'Avignon pas de Rome vous pensez que ce n'était pas un vrai pape ? difficile de se prononcer cela fait si longtemps que pensez-vous de ce calice ? il a l'air très vieux à peu près aussi vieux que cette église il semble y avoir quelque chose de gravé dessus oui ? qu'est-ce qu'est-ce que ça dit ? je ne sais pas le métal est vraiment terne avec votre permission je pourrais essayer de l'astiquer je ferai très attention je vous promets ce serait très gentil de votre part cela ne devrait pas prendre trop de temps vous pouvez visiter l'église pendant ce temps-là ok merci le jongleur était doué pourquoi il ne mettait pas la même application à trouver un vrai boulot ? je ne savais pas peut-être qu'il aimait s'habiller en bouffon et vous avec le bal ? ouais ? où avez-vous appris à être juggler ? juggler ? qu'est-ce que ça veut dire juggler ? c'est vous vous jugglez vous êtes donc un juggler ? non je suis jongleur un jongleur ? qu'est-ce que c'est que ça ? mon dieu un jongleur est un artiste un maître des mystères de l'antigravité des balais aériens jeudis les cours des rois d'Europe avaient leur propre jongleur des hommes savants et intelligents vers lesquels les monarques se tournaient quand ils en avaient besoin ils faisaient quoi ? bon bah si je comprends bien nos ennemis sont à nos frontières la peste ravage le royaume et les paysans se révoltent mais dieu merci nous avons Jojo le jongleur pour lancer ses babales je ne crois pas franchement j'adore il est trop fondant comme personnage il est extra ça n'a pas l'air si difficile de jongler ah vraiment ? vous croyez ça à vous ? peut-être que vous pensez pouvoir faire mieux que moi je peux essayer je vous en prie je ne savais absolument pas ce que je faisais mais ce type était de toute évidence un crétin dont ça ne pouvait pas être bien dur beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé c'était vraiment une occasion unique de se ridiculiser devant de parfaits inconnus pas si facile finalement hein ? oui je suppose que non ouais bonjour rebonjour monsieur ce n'est où je vous rappelle quelque chose ? vous êtes clown ? j'ai l'air d'un clown non bien que vous sachiez jongler comme un clown par contre si j'avais su que vous étiez un clown ça aurait été amusant et pas aussi bizarre que ça l'était je ne comprends rien du tout a-t-on jamais entendu parler d'un clown en habit normal ? j'ai commencé à comprendre vous êtes en train de dire que si je porte un nez de clown et que je jongle mal je serai l'homme le plus drôle du monde mais si je jongle mal et que je n'ai pas de nez rouge vous êtes parfaitement pathétique oui c'est ça vous avez bien compris monsieur à la prochaine ok je ne bouge pas oh bonjour qu'est-ce qu'il y a encore ? je voudrais encore essayer si c'est possible vous avez pris un cours rapide ou quoi ? non je viens d'avoir une idée au niveau de la présentation ouais ? permettez-moi de vous montrer les balles s'il vous plaît si vous tenez à poursuivre votre humiliation monsieur et maintenant ma botte secrète le jongleur était muet et furieux on aurait pu le prendre pour un mime sans un mot il reprit les balles et repartit vers d'orage hé vous avez oublié une de vos balles hé ! mais il ne m'avait pas entendu le gendarme voyant que le spectacle était terminé décida de faire son métier de policier pour changer je ne voulais parler à aucun des spectateurs allez c'est là où ça devient intéressant bah nous on font des choses ah les catacombs et les égouts de paris un bonheur ah 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 aïe 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 aaaaaains oui bon pffff je vais écraser ça heuuuuuuu ouaisreb... négoût paris Si je voulais m'enfoncer dans les catacombes, j'allais devoir prendre ce chemin. Si le bord ne s'était pas effondré, j'aurais pu sauter par-dessus. Il y avait un drôle de petit bateau attaché à la berge, sans doute destiné à l'équipe d'entretien. Ou alors, c'est que le fantôme de l'opéra n'était pas loin. Il y avait un treuil sur le canot. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot « templier » et quelque chose à propos de l'innocence. Mes connaissances en vieux français étaient limitées, mais j'avais l'impression que j'étais là où se trouvait le jibet. Peut-être. La porte était splendide. Je poussais la porte, mais elle semblait verrouillée. Comment je peux faire ? Il y avait un treuil sur le canot. Je crois. Il y avait trois arches, chacune portant une inscription. Quand j'ai joué pour avancer, je m'étais arrêté là, en fait, pour tout vous dire. Et là, je commence à travailler sur mes souvenirs de la première version du jeu que j'ai joué il y a je ne sais pas combien d'années. Mais je crois qu'il faille tirer quelque chose avec le treuil et casser une des portes. Mais il me faudrait un câble, je ne sais pas quoi. Ne me dis pas que le treuil pourrait m'aider à... Non, ça n'a pas de sens. Ou peut-être encore la barre des égouts ? C'était l'heure de détruire quelque chose. Hé, c'est creux ça. J'avais percé un trou dans un monument historique. Si des archéologues avaient surgi, ils m'auraient lynché pour avoir fait ça. Il y avait une espèce de mécanisme caché dans le mur, avec un levier au milieu. Un levier au milieu ? Attention ! Comment ça va ? La porte secrète s'était bloquée. Je ne pouvais pas passer par ce trou. Je tirais le levier vers moi. Attends, je vais avoir besoin du treuil, je crois. Ouais. Le crochet reposait sur le tas formé par une chaîne. C'est ça. C'est ce que je voulais faire. Merci. Oh, ça va faire des dégâts. Ah bah voilà, c'est ça mon repos. Oh, je ne me souvenais pas qu'on allait dans des... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! T'es qui là ? Euh... Ouais, je vais sur-sauvegarder parce que... Il y avait un trou dans le mur. Au travers, je percevais une lueur de lumière naturelle. Ah, je demande à voir. Alors là, par contre, ça... Waouh, je m'en souviens plus. Au commencement, il y avait la fin. Une fin provoquée par nos ennemis qui apporta les pénèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissées désemparées. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision, qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Professeur, où est l'épée brisée ? Comme nous en avons parlé lors de notre dernière réunion, la disparition du manuscrit a terriblement compliqué notre tâche. Et comme nous avons pu en parler, il vous a été fourni un budget on ne peut plus conséquent. Qu'avez-vous fait de notre argent, professeur ? Nous travaillons sur l'hypothèse que les Templiers, c'est-à-dire nos prédécesseurs... Attendez une minute, ce sont des Templiers, ça. ... ont dû se faire remarquer lorsqu'ils ont dissimulé les éléments menant à l'épée de Baphomet. J'ai une escouade d'archéologues et d'historiens qui travaillent sur cette piste. Je ne doute pas que ces archéologues et historiens seront autrement efficaces que votre ami Pygram. Pygram était fiable. Il a simplement essayé de protéger le joyau de Lockmarn quand l'assassie est apparu. Mais il a échoué ! Et n'appelez pas ce syrien dégénéré un assassie ! C'est un assassin ! C'est tout ! Lui ne le pense pas. Il croit en fait. Silence ! Dois-je vous rappeler que nous avons un devoir sacré ? Une mission ! Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappés et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Mais le temps presse, il nous faut des résultats. Nous n'avons pas besoin de chamaillerie, ni d'excuses peu convaincantes. Alors, professeur, Baphomet ! Oui, pardonnez-moi. Nous trouverons l'épée et Baphomet avec ou sans le manuscrit. Nous avons déjà trouvé un autre élément, ici même, à Paris. Parfait ! Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que... nous ne savons pas précisément pour le moment. Ah ! Mes meilleurs hommes y travaillent. Vous feriez mieux de ne pas critiquer les autres. Et Clound, au moins, moi, je n'ai pas trucidé l'un des nôtres. Mais bien sûr ! Ce type était le faux docteur de l'hôpital. Marqué était une obligation et Clound a agi sur mes ordres. Je vous demande pardon, Grand Maître. Je ne voulais pas. Avez-vous une seule bonne nouvelle à nous annoncer, professeur ? Nous connaissons déjà trois des éléments. Nous savons que Klausner avait obtenu la lentille avant de disparaître. Où était-il ? Nous savons qu'il est arrivé en Syrie, mais après, l'assassin... J'en ai peur. C'est regrettable. Klausner était un bon élément. Ceci est notre dernière réunion avant d'avoir localisé l'épée de Baphomet. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler son importance. Sans elle, tous nos idéaux resteront lettres mortes. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Waouh ! Le mécanisme de la porte était fichu. Il aurait fallu un forgeron ou un ingénieur pour réparer tout ça. Je prendrais le risque de descendre ? Je pense que je peux. Je remarquais trois petits trous sur le bord de la pierre. Oui, effectivement. Au milieu du cercle, il y avait une pierre. Qu'un faisceau de lumière faisait scintiller. Waouh ! Au milieu du cercle, il y avait une pierre. Qu'un fais... Oui, 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 il faisait scintiller. Tu ne vas pas t'avancer. Un large cercle était dessiné sur le sol. Au centre, il y avait une pierre. Autour du cercle, je pouvais voir des mots incrustés dans la pierre. A l'extérieur du cercle, on pouvait voir le sceau des Templiers et deux phrases en latin. Non omnis moria et clarior et tenebris. Je ne mourrai jamais vraiment et les ténèbres flattent la clarté. L'eau semblait provenir d'une rivière souterraine. C'était bien trop profond pour faire partie des catacombes. Ne me dis pas que le trépied... Oh mon dieu... T'es sûr ? Attends, ça correspond au trépied ? Les pieds du trépied s'adaptaient parfaitement au trou de la pierre. Aïe, 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 aïe. La révélation. La lumière d'en haut frappe à la pierre et se divisa nettement en cinq rayons. Et chaque rayon éclairait une lettre. En commençant par la gauche, je pouvais lire... M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. De retour chez Nico. Nico ! Je les ai vus ! Qui ? Les Templiers. J'ai épié leur réunion dans les catacombes. Tu as vu les Templiers ? J'ai vu une bande de types déguisés en chevaliers du temple. Ils recherchent un truc qui s'appelle l'épée de Baphomet. Le faux docteur était là. Celui qui a tué Marquet. Le manuscrit est la clé du mystère. Comme on le pensait. Ils mènent à ce qu'ils appellent l'épée brisée. Quel que soit ce truc... Et que vient faire l'assassin dans tout ça ? Il veut les arrêter. Ces pseudo-Templiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'influence. Tu ne comprends pas ? Plantard était l'un d'eux. L'assassin l'a tué pour avoir le manuscrit et les empêcher de trouver l'épée. Mais maintenant c'est nous qui avons le manuscrit. Oui. Alors comment espèrent-ils trouver l'épée ? Je ne sais pas. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une lentille et d'un type nommé Klosner qui serait parti en Syrie. Mais ils n'avaient pas l'air de réaliser où ils étaient en train de faire leur réunion. Tu sais, après leur départ, j'ai découvert un piédestal en pierre avec une inscription gravée. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. M-A-R-I-B est le nom d'un village en Syrie. Alors les pseudo-templiers nous ont devancé. Klosner était plus rapide que moi. Tu ne penses pas te rendre sur place ? Si ? Pourquoi pas ? Ces types sont timbrés et dangereux. Ce qui me fait penser que tu devrais laisser la pierre précieuse ici. Ok, et le trépied ? Je le renverrai à André, de façon anonyme. Eh, mais... Allez, je lui parle de la balle pour se détendre ? Eh, ce n'est pas une bonne idée. Oh ! On aurait pu rigoler. Tu crois que je devrais aller à Murray ? La série, c'est loin. Euh... Oui, moi, je n'ai rien d'autre à faire. Ah oui, c'est bon. Oh vache ! Quelques heures plus tard. Ouais, on va dire ça. Ouh là là ! Ouh là là ! Je vais faire quoi ? Je vais faire... Mais tiens, je vais faire là, je vais faire Siri. Wouah, j'ai des vieux souvenirs ! Qui me reviennent en mémoire. Et là, le tableau de la série n'est pas évident. Ah oui, il y a un personnage qui va devenir redondant dans la saga, je crois. C'est ce mec. Bien que je l'admets avec embarras, il est réellement possible de reconnaître un touriste américain à un mile à la ronde. Oh mon dieu. Allô, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon. J'ai toujours un moment pour un compatriote. Je m'appelle Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, monsieur Henderson. Allons, mon garçon. Je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. Ouh là... Ouh là 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 là... Je sais pas de quoi parler. Allez, des vaches, des veaux et des cochons. Vous pensez que les taureaux sont importants ici ? Drôle de question, George. Non, je ne pense pas. Ha ha ! J'ai vu une image du Moyen-Âge avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir. Mais son reflet était celui d'un homme avec trois visages. Que pensez-vous de ça ? Je pense que tu devrais suivre une analyse. Ha ha ! Les Templiers, non ? Ça vous embête si je vous pose une question bizarre ? Non, mais je répondrai peut-être pas. Connaissez-vous les Templiers ? Les Chevaliers de Temple ? C'est ça. Non, rien du tout. Hé, vous savez que c'était un ordre de chevalier ? Ce que je sais et ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans quel business ? Le mien. Le business des cas de vœux. Ah oui, je vois. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous ? Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre ? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Vous êtes loin de chez vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins. Et de ne pas prendre de photos, ça te dérange si je fais une photo de toi, George ? Quoi ? Pourquoi ? Hé, vous auriez pu me prévenir ? Ça ne t'embête pas, George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie ? Je ne te l'ai pas dit. Je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. C'est Pearl qui écrit les poèmes qui vont dessus. Il faut que tu lui demandes de t'en déclamer quelques-uns. Où est votre femme, Dwayne ? Pearl ! Elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne ? Bon sang, ça doit faire 30 ans, maintenant. Il en pose de ses questions. Oh, j'ose. Faisons-nous la main, Dwayne. Pourquoi faire ? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Ah, est-ce que ça nous parle, ça ? Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Rien, rien du tout. Ouais, tout le monde est maricain. Il n'y a même pas de la CIA, ni de la NSA. Je suis déçu. Que pensez-vous de ça ? C'est une balle, la belle affaire. Ok, à l'art voyeur, Dwayne. À bientôt, George. Oh la vache, il y en a des éléments d'interaction. Il y a trop de trucs. Le chat était une horrible bête qui semblait être maître des lieux. Je n'ai même pas essayé de toucher le chat. Par contre, la statuette m'intrigue. Il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère, si vous étiez directeur du musée des gadgets I2. Ah, ça parle mal. Je n'avais pas fait tous ces chemins pour voir ces saletés. Ça parle très mal. C'était le genre de cloche qu'on rencontrait dans les hôtels. Plutôt inattendu dans ce genre d'endroit. L'étalage était surveillé par un garçon d'à peu près 12 ans. Hey there, young fella. Speak here the English. Speak here the English. Parlez-vous anglais ? Si, yes. Yen effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ses premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Eh, Mazette, il est cultivé. C'est donc ton étalage ? Eh oui, monsieur. Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole afférée. Ça, une métropole afférée ? Bon, pas à première vue, non. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère ? Vous avez de l'argent syrien ? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors, ils sont trop chers pour vous, monsieur. Ça parle mal. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers ? Templiers, Templiers, Templiers. Mais oui, bien sûr. C'est vrai ? Oui. La superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre ? Euh, la série télé. Le Saint, avec Roger Moore. Son regard de braise. Et son auréole. Ton français est excellent. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue. Non, monsieur. Le club Dorothée, Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Oh, c'est génial. Mais il n'y avait pas ça dans l'oeuvre originale. Oh, c'est génial. J'adore le clin d'œil. C'est pas possible d'aller dans l'équipe, ça doit être des trentenaires, quarantenaires. Enfin, à l'époque, c'était des trentenaires. Parce que le temps a encore passé. Ah, mais c'est génial. J'adore. Que sais-tu de ce couple ? Oh, ils sont américains. C'est tout ? Le mec est un petit peluche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire. Euh, ce pire, je ne dirais rien. Mais j'en penserais beaucoup. Voilà, j'en penserais pas moins comme ça. Templar, Nero. Il s'appelait Templar dans la série. Pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. Aïe, 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 aïe. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore ? En gros, tout ce qui tient sur une carte de triviale poursuite. Quoi ? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a un ou deux ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machi coulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Bon, oublie les Templiers une minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les Croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Waouh ! Bon, c'est un point du syrien, hein ? Oh, est-ce que je montre la photo à ma possession ? C'est peut-être dangereux. Je vais peut-être m'aviser de le faire maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh bien, en y regardant à deux fois, rien. Ce motif me dit quelque chose, pourtant. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Adieu, Nero. Hasta luego. Tout ça, sayonara. Ha ha ! Non, pardon. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part ? Alors, est-ce que vous pourriez m'aider ? Hello, beau rouquin. Que puis-je faire pour toi ? Bonjour, je m'appelle George Stobart. Je me... C'est un vrai plaisir de te rencontrer, George. Je me... Je suis Mme Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl, je me... Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl ? Oui, très chère. Je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Ha 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 ! Excellent. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac ? Oui, on lui a parlé. Il s'appelle Nero. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité. Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais... Impossible de trouver. Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale ? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. J'ai parlé avec Duane, votre mari. Quoi ? Et il m'a dit qu'il dirigeait une usine de cartes de vœux et que vous écriviez des poèmes qui allaient dessus. Oh, mais tout à fait. Je pense être l'artiste de la famille. Dis-moi, George. Aimerais-tu entendre une de mes poèmes ? On va être poli. Bah, allez-y, alors. Alors, c'est parti, mon kiki ! Nos sentiments de cette époque, quand ta ligne de cœur se brise... J'aime le double sens de brise. C'est élégant, n'est-ce pas ? Dansons sur un doux air de rock, oublions ce monde en crise. Oh, je trouve ça tout aussi émouvant. Qu'en penses-tu, George ? C'est assez spécial. Tu trouves ? On a fait un malheur avec celle-là. Ouais, c'est dans le jeu d'art, il y a quelque chose. Alors, parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron ? Petite ? Adorable ? Vous dites que la société est située à Akron ? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça ? Euh, oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raison médicale. Enfin, bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a cinq ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois, il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Connaissez-vous un ordre de chevalier appelé les Templiers ? Ça me dit quelque chose. Je me souviens. Dwayne avait un livre, Le Saint-Social, Le Saint-Sola. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Eh ? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose ? Tu es un allumettiste ? Il se donne des poignées de main secrètes ? Oh, George. Il ne faut pas flotter avec une petite marguerite comme moi. Éventuellement, je vais lui demander si ça va être jaloux, mec. Vous avez déjà vu cet homme ? Un ami à toi ? Non, pas vraiment. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Sur l'étalage se trouvaient des pièces de vieilles machines. Le marchand vendait des fruits. Je décidais que j'en prendrais peut-être plus tard. Les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage. Au niveau marketing, ça laissait à désirer. Dans l'air immobile, planait une odeur de brochette nauséabonde. Le visage du propriétaire du stand faisait du tort à la profession. Je me souviens un peu des tapis. Il a l'air malicieux, le mec. Le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises. Si j'avais eu le temps et l'argent, je lui aurais peut-être acheté quelques tapis. Le marchand semble être le résultat d'un accouplement entre un renard et un agent d'assurance. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! En fait, c'est malheureux, mais j'ai absolument rien à lui dire. Attends, mais j'ai deux trucs à regarder en fait. C'était le motif. J'avais vu ce motif quelque part récemment. Ah, le paquet de... J'ai un paquet de club. Mais oui, c'est le... Alors, je vais oser faire un test. Parce que c'est peut-être un laissé-passer pour une secte, ou je sais pas quoi. Bah, c'est le cas de dire, test dans test. Oui, voilà. Je vais prendre le risque de présenter finalement... Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Oh, donnez-moi ! Donnez-moi ! À la motte ! Beaucoup de salutations sincères, mon ami meilleur possible. Euh, je vous connais, monsieur ? Non, non, et doublement non. Mais mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre ? Vous voulez que je sois franc ? Tu es voyageur, non ? Des dons, vous êtes le meilleur détective du monde. Non, on m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front et pantoufle pleine de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultard, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller ? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusqu'à là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais ? Tu viens voir Ultard. Merci, à plus tard, Ultard. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. La bonne humeur du patron semblait forcée. En regardant l'endroit, je comprenais pourquoi. Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je ne comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit, désolé, mais il n'a pas parlé français. Euh, mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue ? Que s'est-il passé ? C'était un pari. Et il a perdu ? Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. Le crachoir était presque plein. Que vendait-il ici ? Des boissons ou des produits contre les glaires ? Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est répugnant. L'extérieur du crachoir décoré était beau. L'intérieur ne l'était pas. Tu m'étonnes. Mince, la porte est fermée. Euh, je suis désolé, vous avez dit quelque chose ? Il dit, vous parlez dans toilette. Lire panneau, mon poteau. Poteau ? Français d'ultard, parfois pas courant. Je parlerai au gars qui fait kebab dans le prochain épisode. Là, je vais juste visiter les lieux. Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre. Voilà, merci. Donc, je vais parler au mec. Finalement. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur ? Salut, salut. Tu achètes kebab ? Meilleur délice. Que pensez-vous de ça, monsieur ? Tu achètes kebab ? Tu achètes kebab ? Miam ! Meilleur délice. Bon, lui, il me prend pour un investi. Eh bien, au revoir. Bonne journée. Meilleur délice. Bizarrement, même s'il était évident que nous venions du même pays, il y avait quelque chose chez ce type qui ne me revenait pas. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Vous avez rencontré Ultard ? Oh, merveilleux luxuriant de voyage en taxi climatisé, mister ? Oui, c'est lui. Il a essayé de nous ennaquer. Il nous a emmenés à la poursuite des oies sauvages au milieu de nulle part. Vous avez discuté avec Nejo ? Nejo ? C'est le jeune des stands avec les rambes, non ? Oui, on l'a vu. C'est un gosse malin. Il parle quatre langues, il n'a jamais eu un seul jour d'école. Il ira loin, mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ses camelotes. Vous n'avez pas trouvé grand-chose d'intéressant ici ? Je le sais bien et vous le savez aussi. Mais essayez de dire ça à Pearl. Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ses horreurs. Ok, à l'art voyeur, Dwayne. À bientôt, George. C'est ça, à l'art voyeur, tout le monde, on va s'arrêter là, mais c'était bien drôle. C'est bizarre, deux américains en pleine série, c'est wow. C'est... Bon. Voilà, on va faire ça. Suite au prochain épisode. Au moins, c'est le mérite de changer les idées. Prenez soin de vous, à la prochaine, bisous. Au moins, c'est le mérite de changer les idées. Le mérite de changer les idées.